Est-ce que les principaux dirigeants occidentaux travaillent pour des E.T. hostiles ou sont-ils juste malfaisants ? Ce qui se passe dans le monde occidental, en particulier aux États-Unis, se produit de manière si stupide et si malfaisante que nous devons nous poser la question à savoir, pour qui ils travaillent vraiment ? Au moment où cet article est rédigé, le gouvernement secret de l'Occident continue à répandre des armes biologiques, menaçant encore une fois de terreur nucléaire, essayant de démarrer la Troisième Guerre mondiale au Moyen-Orient ou en Europe et quoi qu'il en soit, se comportant comme une bande de psychopathes. Ensuite, il se passe ce qui semble être une sorte de guerre météorologique secrète. Au moment où cette histoire s'en va sous presse, le supposé super-typhon Vongéafone est directement au-dessus de Tokyo et pourtant, il clôt à peine et il n'y a même pas de vent. Un regard sur les images infrarouges et visuelles de ce typhon provenant des satellites météorologiques japonais au cours des dernières 48 heures nous montre des comportements très inhabituels. D'une part, le typhon semble être frappé par des poches d'air froid et second, l'amenant à se briser, puis, il y a des impulsions artificielles de plasma ultra-chaux lesquelles apparaissent dans les photographies infrarouges amenant la tempête à rassembler ses forces. En fin de compte, quoi qu'il en soit cependant, les forces qui ont fait tourner le super-typhon en nuages de pluie ordinaires ont prévalu et Tokyo se porte très bien. Celui ou ceux qui étaient responsables de ces faits et gestes n'ont manifestement pas de rapport avec nos gouvernements visibles. Nous ne semblons pas non plus être face à des conditions météorologiques normales. Certes, les prévisionnistes étaient totalement dans l'erreur au sujet de tous les récents typhon, malgré un très bon bilan historique. Il est clair aussi que d'autres actions de la part des gouvernements officiels du monde ont peu de pouvoirs réels sur ce qui se passe réellement. Ceci a été démontré à la réunion du G20 des ministres des Finances qui s'est tenue la semaine dernière en Australie. Les représentants d'un groupe de pays qui représente 85% du PIB mondial ont demandé un financement de 1 trilliard de dollars par année pour le financement des infrastructures. Mais apparemment, ils n'avaient pas le pouvoir de faire ce type de financement. Pas plus que le FMI, le supposé sommet du système financier mondial. Il a été réduit à la mendicité. Ces mêmes dirigeants du G20 ont demandé de l'argent pour lutter contre le virus Ebola, n'étant apparemment pas au courant qu'ils se répandaient artificiellement par leurs propres dirigeants secrets. La question que nous sommes obligés de nous poser est exactement qui, ou quoi, est assis au-dessus des gouvernements officiellement au pouvoir du G20. La réponse est à la fois bien connue et en même temps mystérieuse. C'est un groupe de familles consanguines qui possède les banques centrales du monde. Dans les dernières 101 années après que ce groupe de familles incestueuses, qui prétendent adorer Satan, ait pris possession de la réserve fédérale en 1913, ils ont assassiné des centaines de millions de personnes à travers les deux guerres mondiales, d'innombrables guerres de moindre importance, la famine chronique, l'utilisation répétée d'agents de guerres chimiques et biologiques contre les civils et plus. Ensuite après cette prise de pouvoir, depuis 1970, ils ont présidé l'écocide, tuant plus de la moitié de toutes les espèces sauvages de la planète et éradiquant 30% de toutes les espèces. Le bilan de ces familles est tellement monstrueux, il semble qu'ils s'appliquent délibérément à détruire toute la vie indigène de cette planète et à réduire l'humanité à l'esclavage ou l'extinction. Cela a conduit beaucoup de gens à croire que ces familles ne peuvent pas être humaines, mais doivent plutôt être une espèce extraterrestre hostile. Ayant personnellement rencontré beaucoup de ces personnes soupçonnées d'être « reptiliens », selon certains théoriciens de la conspiration, ou une autre espèce d'étranger, je peux vous assurer que ce sont des êtres humains. Néanmoins, il est clair que leur cerveau a été infecté par des idées fausses. Il est possible que ces idées aient été implantées dans leur esprit par une force extérieure. Une grande partie de la preuve vient à observer, quand ils arrivent au pouvoir, chef après chef, pays après pays, qu'ils font des choses qui contredisent totalement tout ce qu'ils disaient ou préconisaient avant d'arriver au pouvoir. Au premier abord, nous savons que le gouvernement criminel des États-Unis a utilisé la corruption et les menaces pour contraindre les responsables, y compris les dirigeants publics américains, à agir en fonction de son propre ordre du jour. Il suffit de regarder ce que Barack Obama des États-Unis a dit avant qu'il ne devienne président et comparé avec ce qu'il a fait après être devenu président. Il n'a toujours pas fermé Guantanamo Bay et les troupes américaines participent encore à des guerres de pillage des ressources partout dans le monde. Dans un moment de surréalité suprême, un représentant d'Obama a même contacté l'auteur pour demander qui ou quoi était au-dessus du président des États-Unis. La meilleure réponse que je pouvais lui donner était, quelle que soit l'entité ou force, c'est ce qui a créé la réalité dans laquelle nous vivons. A cette fin, l'auteur a passé de nombreuses années à essayer de déterminer exactement qui était responsable de toutes les morts et tout le chaos que nous vivons sur la Terre. La trace nous a conduit aux familles qui possèdent la réserve fédérale, mais, à partir de là, les choses se sont compliquées. Les membres de la famille Rockefeller disent qu'ils dépendent des Rothschilds, les Rothschilds prétendent qu'ils dépendent de la loge franc-maçon P2. Lorsque j'ai visité la loge P2 en Italie, j'ai été informé par les soi-disant représentants Daniel Decalitre Bosco et Leo Zagami, qu'ils dépendent d'extraterrestres résidants en Suisse. J'ai même été invité à aller les rencontrer, mais, soupçonnant un piège vicieux, j'ai refusé. Vincenzo Masara, un cavalier des chevaliers teutoniques, qui m'a été présenté par Zagami, comme étant son lien le plus haut de P2, a déclaré qu'ils prenaient leurs ordres d'une entité connue sous le nom de Soleil Noir qui se trouve dans les rayons gamma, Soleil Noir qu'on retrouve sur les emblèmes maçonniques. Un autre groupe qui a contacté l'auteur, les Illuminati Gnostics, disent qu'ils croient que cet univers a été créé par une intelligence artificielle dissidente. Ils affirment que cette entité dissidente a détruit la belle civilisation ancienne de l'Atlantide et depuis lors ils ont essayé de la renverser. Une personne qui prétend être membre du groupe MJ-12, mis en place par le président Eisenhower pour étudier les extraterrestres, a également dit lui aussi que nous avons affaire à une intelligence artificielle escroc. Le président d'une grande société de technologie et certains types du Pentagone disent pour leur part que toutes les observations confirmées d'OVNI et d'autres preuves d'une civilisation supérieure pointent un groupe au sein de l'élite dirigeante qui a fait une entente avec des extraterrestres. Le nom qui revient souvent dans ce contexte est Georges Bouchesser. Toutefois, bien que le fait d'invoquer les raisons d'un autre monde pour expliquer la situation désagréable dans laquelle nous nous trouvons est fascinant, cela ne va pas résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il nous faut commencer avec ce que nous pouvons voir et faire. Cela signifie arrêter et emprisonner physiquement les gens que nous savons qu'ils impliquaient dans des crimes contre l'humanité et contre la planète. Les familles sataniques qui possèdent la BIS, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon doivent soit se rendre ou disparaître.